Bonjour et bienvenue dans le cadre de la suggestion cinéphile de l'Odyssée numéro 41. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un film qui est un grand film, un grand moment du cinéma français qui s'appelle La règle du jeu de Jean Renoir. Alors avant de commencer, comme d'habitude, prenez bien soin de vous, respectez la distanciation sociale, continuez à la respecter le jour où le déconfinement aura commencé, le 11 mai, quel que soit le rythme auquel se fera ce déconfinement progressif. Soyez vigilants pour exercer un contrôle démocratique afin de ne pas être infantilisés et vivez le mieux possible. Comme disait André Malraux, la vie ne vaut rien, peut-être, mais rien ne vaut la vie. La règle du jeu est sortie en 1939. C'est un film, en fait, qui a eu un démarrage, si on peut dire, qui s'est fait en deux temps. En 1939, on est juste à la veille du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale et les gens sont pris par toute une série de préoccupations. Ce film n'a pas eu le temps de faire carrière dans les salles de cinéma, comme on disait à l'époque, carrière dans les salles de cinéma. Et il va véritablement être redécouvert, parce qu'il sera un peu tombé dans l'oubli, il sera un peu passé à l'as, si vous passez cette expression, dans les années 60. Et alors là, évidemment, on est déjà au début du cinéma d'auteur en France et ce film va être considéré comme, disons, une origine du cinéma d'auteur et Jean Renoir sera décrété, à juste titre, bien sûr, le patron du cinéma français. La règle du jeu est un film qui se veut à la fois à vaudeville, avec sa part de mascarade, de farce, mais en même temps un miroir tendu face à la société française et qui reproduit la course folle, la course désorientée de la société française à l'aube de la guerre. Et c'est un film qui critique, évidemment, les mœurs dominantes qui sont à l'ordre du jour à l'époque. Jean Renoir lui-même disait que ce film, eh bien, il le concevait comme un drame gay, G-A-I, évidemment pour gay. À mon avis, dans ce film, ce qui est formidable, c'est le thème suivant, c'est qu'un héros a du mal à être accepté par une société et le héros n'est intéressant que s'il est un indice, un signe qui est décoratif, mais certainement pas en tant que protagoniste de la société. Un aviateur fait la traversée de l'Atlantique par amour platonique pour une marquise dont le mari est joué par Dalio. Il y a beaucoup d'acteurs formidables dans ce film, y compris Jean Renoir lui-même qui joue le rôle d'Octave, je crois que je l'ai dit. Eh bien, il arrive au Bourget, et le Bourget, l'aérodrome de la région parisienne où circulait beaucoup d'âmes politiques. Notamment, il y a des images qui sont célèbres après la conférence de Munich de Dalalier qui revient avec le visage renfrogné, mais fêté par ceux qui étaient contre l'affrontement avec Hitler, comme l'auréole du sauveur de la paix, alors que la conférence de Munich avait été une énorme trahison. Eh bien, dans cet aéroport du Bourget, il y a évidemment la presse, tous les amis, les connaissances, le tout Paris presque qui s'y retrouve, mais il n'y a pas sa dulcinée, sa bien-aimée, la marquise pour laquelle il porte un amour platonique et pour l'amour de laquelle il a fait toute cette traversée. Et évidemment, il est au port du suicide, mais finalement, grâce à l'intervention de son ami, qui est aussi un proche, un familier, la famille du marquis, eh bien, il va se faire inviter à une chasse partie, c'est-à-dire un week-end prolongé en Sologne, quelque part en Sologne, en dehors de Paris. Et là, eh bien, on va assister à la présentation quasi clinique, n'est-ce pas, avec une précision chirurgicale, d'un monde de riches, dominants, qui, derrière le masque de leur respectabilité, de leur notabilité, eh bien, laisse apparaître des comportements qui sont des comportements pas forcément très brillants. Et ça va être l'occasion pour cet aviateur du Rieu de flirter, d'esquisser un approfondissement de son amour platonique, en vue de pouvoir l'enlever. Mais en même temps, dans cet univers, l'histoire de la passion amoureuse entre les deux va être accompagnée aussi de la présence d'une maîtresse, du marquis, Marie de la belle marquise. Il va y avoir également l'étalage de la vanité, grotesque, burlesque presque, de la part des invités, tous du parti bien-pensant, comme on disait, comme disaient les conservateurs et les réactionnaires à l'époque. Et puis, il va y avoir aussi, au niveau de la domesticité, des affrontements, notamment entre le garde forestier un monsieur qui s'appelle Schumacher, qui, le personnage, est un Alsacien de Strasbourg, dans le film, et un braconnier joué par Carette, remarquable acteur connu aussi, qui jouait dans La Grande Illusion avec Dalio et Pierre Freinet et Jean Gabin. Et il va y avoir une rivalité entre ce braconnier et le garde forestier. Et par amusement, le marquis va embaucher le braconnier et évidemment, qui va flirter avec la femme du garde forestier. Et donc, il va y avoir toute une série de tensions. Cette chasse-partie est l'occasion, pour le marquis, de montrer à tous ses hôtes une acquisition dont il est très fier, une machine à musique formidable. Donc, il y a des spectacles, des représentations. Mais ce spectacle n'est pas le centre de l'action. Il n'est qu'un élément dans le cadre du... plutôt un peu marginal par rapport au jeu des masques et d'apparence et de médiocrité qui caractérisent tout ce beau monde qui n'est pas aussi beau qu'il prétend l'être. Et bien sûr, il va y avoir un drame, une tragédie même. Et le film va se terminer sur la base d'un constat, d'un retour à l'ordre. Au fond, le héros n'est plus, le héros a été. Et donc, comme pour un tableau de chasse, on peut l'accrocher quelque part dans la galerie des portraits des héros que l'on a connus et que l'on préfère retrouver accrochés sur un mur et confrontés à un oubli complaisant parce qu'ils ne sont plus des nôtres. C'est un film qui, au passage, évidemment, fait un portrait au vitriol de la bourgeoisie française. Et c'est un film qui a une dimension tout à fait radicale, non seulement par l'intention de Jean Renoir qui, lui, peut-être, ne voulait pas faire œuvre ultra radicale, mais par le contexte, qui est le contexte, d'une part, du désenchantement des espoirs engendrés par la vague du Front populaire et des lâchetés face à la montée de l'agressivité et de l'agression des agressions nazies pour sauver une paix qui n'arrivera pas, évidemment, à se réaliser et qui, cette démission des élites occidentales servira de marche-pied à, dans un premier temps, la conquête du nazisme à une position dominante. On est face à un monde qui préfère le déshonneur à la résistance, si nécessaire, armée contre le nazisme. Et donc, c'est vraiment le portrait d'un tableau, d'un système social, politique, humain qui est celui de la décadence. C'est un film qui est très nerveux, qui est très dynamique et qui, évidemment, fait partie des grands classiques, des grands trésors du cinéma français. À voir et à revoir, sans aucune hésitation. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.